Bonjour, nous allons faire aujourd'hui les carrés montagnards. C'est un dérivé du veau horlof. C'est à base de viande de veau mélangée à du fromage râpé, de l'emmental tranché finement, du lard fumé coupé en tranches. Et là, nous allons utiliser un plat qui va au four, pour la cuisson des petits carrés montagnards. Là, je vais attaquer à faire des petites boules de chair qui ont été mélangées. Il y a du fromage râpé, c'est du gruyère râpé en fait, assaisonné avec du sel et du poivre. Le mieux, c'est de faire à peu près 130 grammes par portion. Voilà, donc je le serre bien fermement, pour que la chair se tienne bien. Vous pouvez casser un œuf aussi, si vous voulez, dans la farce. Ça permet de faire le liant, ça se tient mieux. Voilà, donc là, je vais utiliser ma première barre de gruyère, que je vais mettre à plat. Là, j'utilise ma petite boule de viande et de fromage. Je peux presser légèrement pour tenir plus facilement le petit carré. Là, j'utilise une première barre de lard, donc fumée, que je passe une fois dessous pour fermer la partie du gruyère. Et là, je replace une barre de lard fumé identique dessus, dessous. Ici, c'est du lard salé fumé. Vous pouvez aussi le demander à votre charcutier qui vous le tranche finement. Donc, on peut y rajouter un centimètre de vin blanc. Ce n'est pas nécessaire de rajouter d'huile, puisque le vin blanc et le fromage vont se lier, donc ça vous fera une petite sauce. Donc, pendant ce temps-là, on fait préchauffer son four à 180 degrés. Une fois qu'il est à température, on les enfourne pendant 30 minutes. Voilà, la cuisson est terminée. Vous pouvez servir les carrés montagnards avec une salade verte ou un gratin d'eau finnois. Ou sinon, vous pouvez même les intégrer carrément dans le gratin. Une couche de pommes de terre, les carrés, une autre couche de pommes de terre, un petit peu de crème fraîche. Et le gratin est prêt. Voilà, bon appétit !